Merci, messieurs. On vous excuse pour la confusion. Patrick Roy, un Connysmite, est-ce qu'il est plus savoureux, celui-là, qu'en 86? Bon, disons que les choses sont différentes quand tu es en 86. C'est certain que quand c'est arrivé à la fin de même, c'est extraordinaire de pouvoir gagner la Coupe cette année et le Connysmite. Je vais donner des sueurs froids à un peu tout le monde dans le match ce soir. C'est une forme d'élongation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces problèmes pendant le match? Ouais, disons qu'on a travaillé fort, puis c'était toute cette année. Dans ta jambe, il n'y a pas de problème. Ta jambe, il n'y a plus de problème. Ça a bien été, disons que c'est une grande victoire avec l'équipe, puis je veux dire, le Connysmite, c'est un trophée, mais c'est la Coupe St-Wingale le plus important. J'ai l'impression que la casquette, c'est moi qui devrais l'avoir, on n'en aura plus sur la tête. Merci, Patrick. Félicitations. J'ai l'impression et... Envoie tout le monde! J'ai l'impression que c'est le temps de faire se croyer. Merci. Voilà, messieurs, à la passerelle, maintenant. Merci, Camille Dubé. Pauvre Camille qui va se faire arroser plus souvent qu'à son tour. Et, vous voulez-vous, ça fait partie du métier lorsque quelqu'un gagne la Coupe Stanley et qu'on doit présenter des entrevues. Alors, Gilles, on disait qu'on oubliait Claude Ruel dans le décor de tout ça, mais c'est un gars qui a sa raison d'être dans cette victoire. À chaque année, il travaille sur le développement des jeunes, Claude, aucun entraînement spécial, tout ce qu'il a pu faire. Oui. Tout ce qu'il a pu faire depuis ces nombreuses années avec l'organisation, également, il y a Jacques Lemaire, André Boudria, plusieurs autres. Je pense à Paulin Bordelot. Il y a quelques années, on avait Jean Hamel. Alors, ce sont des gars qui ont continuellement travaillé au développement des jeunes joueurs qu'on leur donne. 23 des 28 joueurs qui forment et qui ont joué pour le Canadien cette année ont travaillé dans la Ligue américaine. Alors, dont 18, 23 avec l'organisation du Canadien. Alors, ça donne une bonne idée de ce qui se passe dans l'organisation du Canadien qui n'ont pas toujours eu la chance depuis quelques années de repêcher très haut. Alors, on doit développer des 20e choix, des choix de 3e, 4e ronde et d'en faire des gagnants de Coupes-Staines. Camille Laddoux est invité avec lui. Camille. Oui, bien, cette fois, je suis en compagnie de Jean-Jacques Degnaud. Jean-Jacques, une grosse série pour une défensive que l'on disait vulnérable parce qu'elle était jeune. Oui, je crois que les joueurs ont beaucoup de fierté à la défense. Je crois que ça a été toute l'année, toutes les équipes ont dit frapper les cadenas de Montréal, sont petites défensives. Je crois qu'on a monté tout au cours des séries, qu'on était capable de contrôler la rondelle. Les joueurs ont beaucoup de caractère, autant à la défensive, autant à l'attaque. Il faut lui donner un bon coup de main. Il faut lever son chapeau à Patrick Roy. Si Patrick n'avait pas été là, on ne saurait pas l'endure finir la Coupe-Staines pour la gagner. L'incitation, Patrick. Oui, le go. Et j'ai entendu également un bel hommage à l'endroit de Jean-Jacques Degnaud. Il venait de Patrice Brisebois. Tête un peu son professeur. Ah, tiens, voilà. Mes lèvres, mes lèvres, mes lèvres, mes lèvres est l'omètre, finalement. C'est incroyable. Et quand je disais que j'ai entendu un hommage rendu à Jean-Jacques Degnaud par Patrice Brisebois, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Jean-Jacques, ça a été comme un père pour moi cette année. Tout ce que j'apprends, c'est Jean-Jacques qui me le montre. Mille fois merci, Jean-Jacques. Pourquoi être le montre? Ça me fait extrêmement plaisir. Je crois que j'ai connu ça quand j'étais jeune dans ma carrière. Des vétérans qui travaillaient pour eux-mêmes. Puis Patrice, c'est un des défenseurs qui a la plus d'aptitudes dans l'équipe. Il est une future superstar de la ligue. Il va falloir qu'on se travaille fort. Puis ça me fait plaisir de l'aider. Let it go, Pat! Hé, Patrice, pour toi, qu'est-ce que ça fait, là? C'est difficile de décrire une première. D'accord, on va fêter Jean-Jacques. Décrire une première coupe Stanley comme ça. Ça, c'est des émotions. Ça se décrit pas, il faut le vivre pour le croire. Il n'y a pas grand monde qui fait rien à nos chances, mais... Vous autres, vous avez cru en vos chances, finalement. Et c'est Jacques Demers, je pense, qui vous a tout réuni. Ah oui, je donne crédit à Jacques Demers. C'est lui qui a fait un esprit de famille avec nous. Puis quand l'esprit de famille est là, on est durs à battre. Puis je dois juste dire à mon père, faire pour toi, c'est là. Ah, ça, c'est bien. Merci, Patrice. Bonne fête également pour cette célébration de la coupe Stanley. Allons maintenant rejoindre Jean Pagé et le partisan numéro un du Canadien de Montréal. Alors, le président des Canadiens, M. Corré, t'invite. D'abord, M. Corré, je pense que sincère félicination. Ça vient du cœur parce que... Écoutez, ça a été une route incroyable. Au mois d'avril, on donnait pas cher de la peau des Canadiens et aujourd'hui, il gagne la coupe Stanley. Vous, vous avez vu ça. Comment vous l'avez vu et comment vous l'avez vécu, ces séries éliminatoires? D'abord, disons que ça a commencé... Ma première pensée ce soir, je vous le dis de suite, c'est pour mon ami Claude Mouton. Mais Guy Carboneau a eu la même pensée lui aussi tout à l'heure. Je suis content pour lui. Et disons qu'au mois d'avril, une fois que j'étais avec Jacques Demest, Serge, on parlait, puis Jacques a dit, on va revenir tout un printemps. Et là, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Tu sais, c'est un travail de toute l'équipe. Il faut donner évidemment crédit à Jacques Demest et à tous les joueurs, c'est eux qui font le job. Mais accepté, il a fallu voir le travail de préparation à Bromont. Et c'est un travail où Jacques a travaillé avec tout le monde autour sur la confiance de tout le monde et sur le concept d'équipe. Je disais plus tôt ce soir à un réseau TSM que j'entends souvent que le Canadien n'a pas de vedette. Dans un instant, il faudrait d'abord mettre ça au clair un peu. Si Patrick Roy n'a pas une vedette, si Vincent Danfousse, Brian Bellows, Kirk Muller et Desjardins Schneider, nos défenseurs, on a beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Mais ici, ce qui compte, c'est travail d'équipe d'abord. C'est pas de former un club autour d'une grosse vedette, c'est de travailler tous ensemble. C'est pour ça que le Canadien d'année en année est toujours parmi les meilleurs. On doit toujours sélectionner très loin. Il faut donner crédit à tous ceux qui préparent les joueurs. Je pense ici à Jean-Hammel, Pat Burns quand il était ici, quand il y a eu ensuite les clubs à Sherbrooke, à Fredericton. C'est tout ça qu'il faut penser. Paul Despierreau, regardez Céline qui l'a joué. Paul Despierreau, on n'a pas pris ça dans le jeu de Monopoly. Il a été travaillé, ce gars-là. J'ai vu, moi, jouer à Monington au mois de novembre. Paul, il a été venu de sa maladie. Puis il avait compté deux buts contre Monington. Je suis allé dans la chambre voir tous les jeunes après. Puis je disais, gars, il faut travailler. Puis on ne sait pas ce qui peut arriver. Puis ce soir, mais Paul, il pensait à son match à Monington. Et donc, il faut donner crédit à tous les gens de hockey, d'organisation. Puis je suis extrêmement heureux pour Serge Chavard. Parce que, rappelez-vous, le printemps l'an dernier. Et l'été qu'on a passé. Ça fait qu'il a fallu quand même vivre avec ça. Les gens sont des chauds partisans. Ils sont déçus quand on perd. Mais je suis sûr que j'ai regardé les partisans. Ils ont toujours gardé confiance. Puis ça fait tout le temps des séries. Les gens sont heureux. Puis je veux remercier tous les partisans. Puis remercier tout le monde. Et la façon de les remercier, bien, vous organisez un défilé. Vendredi matin. Défilé vendredi, oui. Ça, c'est 86. 86. Regardez les images de 86. Ça vous rappelle des souvenirs? Ah oui. Ça, oui, c'était tout un défilé en 86. Puis j'espère que ce soit la même chose cette année. Je pense que la surprise, l'effet surprise, était quand même le même. Parce que, regarde dans l'avril, comment on ne nous donnait aucune chance. Et tous les gens me l'ont dit depuis 24 jours. Et j'ai l'impression que ça va être extraordinaire vendredi. Eh bien, c'est comme ça que ça doit être. Dans le canne, pas rien briser, évidemment. Mais bien, être heureux. Le sport, c'est pour ça. On a souvent des moments durs, des moments difficiles. Mais quand on a des beaux moments comme ça, il faut fêter, l'accepter avec, d'une certaine façon, un peu d'humilité. Mais être heureux. Bien, c'est pour ça qu'on aime le sport. C'est pour ça. On ne sait jamais vraiment ce qui va arriver. Merci à tous vous autres aussi. Merci infiniment, ça a été une saison exceptionnelle, incroyable. Et on a beaucoup apprécié la performance du Canadien. Merci, M. Coré. Merci. On va retourner dans le vestiaire maintenant. Camille est avec Vincent Danfousse. Merci, Jean. Vincent Danfousse, meilleur pointeur des séries éliminatoires. La finale, un but important à Los Angeles. Tu l'as, ta coupe, Vincent. Comment on se sent? Ah, c'est incroyable. Tout un feeling. C'est ma septième année. Puis, j'étais loin d'avoir gagné une coupe à Toronto les cinq derniers. J'ai joué là. Puis, à Edmonton aussi. Puis, cette année, sur l'air de rêve, pour moi, je veux dire à Montréal. L'organisation est incroyable. Puis, toute l'équipe a travaillé fort pour gagner cette coupe-là cette année. Puis, c'était ça notre but au début de la saison. Puis, on a tous bien joué quand c'était le temps. Vincent, tu n'as pas encore enlevé tes patins. Certainement que tu ne seras pas sur la glace demain. Tu es prêt pour le défilé de vendredi? Bien là, on va prendre du temps avant de vraiment comprendre ce qui se passe. J'ai entendu parler de Guy Carboneau, puis Patrick Arroy. C'est quand même que ça se passait le défilé. Puis, j'ai hâte de voir ça. Avais-tu imaginé ce que ça pouvait être, gagner la coupe Stanley, maintenant que tu l'as? Tu avais certainement des rêves. Mais est-ce que c'est ce que tu vis maintenant? Bien, même encore, je ne sais pas. Tu as l'impression que ce n'est pas fini. Puis, je ne sais pas exactement l'empreuve que ça donne. On va savoir ça vendredi. Vraiment, les supporters, quand on était à Los Angeles, il y avait du monde au forum. Les supporters à Montréal sont incroyables. Merci Vincent, tu peux aller fêter avec tes amis. Il y a un bonhomme ici qui a fait un travail dans l'ombre. On se demandait qu'est-ce qu'il faisait quand tu travaillais avec Jacques Demers derrière le banc. Il prenait des notes. C'est un soigneur. Quelles étaient les notes que tu ne prenais pas derrière le banc, Gaétan Lefebvre? C'est une note que Jacques me demandait de prendre pour donner l'allure du match, pour le rythme. Là, je vais dire un bon jour spécial à Mom et à mon père qui est en hausse. Il s'est probablement aidé pour la gagner cette coupe. Merci beaucoup Gaétan Lefebvre. Nous retournons en studio peut-être, alors que c'est à Claude Kenville, à la passerelle. Veux-tu un peu de champagne, Gilles? Non? Non. T'as pas soif? Un peu de shampoing? Oui. Gilles, si on regardait les Coupes Stanley gagnées par division depuis quelque temps. Je regardais dans les dix dernières années, Claude, la Smythe avec Edmonton qui a établé ce dynastie, Calgary, six gagnées par la Smythe. La division Patrick avec Pittsburgh en tête, alors trois Coupes Stanley. La division Adams n'avait seulement qu'une en dix ans, aucune dans la Norris. Alors c'est la deuxième, celle du Canadien en 86. Alors on parle d'équilibre, alors on en a un bel exemple ici. Le président Coré a parlé de gagner dans l'humilité, Gilles, en restant bien noble, bien sûr, mais on pense aussi aux Oilers d'Edmonton qu'on avait accusé d'être très arrogant. Cette année, on a vu une équipe sans partisanerie, très effacée, qui savait bien gagner match après match, savait bien composer avec la victoire et jamais déranger l'adversaire par son arrogance. On vantait toujours l'adversaire, jamais on ne dérangeait par des déclarations qui étaient douteuses. La soirée de hockey Molson vous présentait, ou vous présente toujours, la finale de la Coupe Stanley à Radio-Canada.